Le petit travail, ce n'est pas le stéthoscope, mais le microscope. Et comme Pierre, je suis enseignant-chercheur à l'UNVA. Donc, comme je vous le disais, on va parler d'un aspect un peu différent du vétérinaire que vous connaissez, le vétérinaire praticien qui est au chevet des animaux, qui soigne les animaux. Vous savez que dans cette facette du métier qui est la plus connue, le but, c'est de soigner les animaux. Pour les soigner, il faut établir un diagnostic. Pour établir un diagnostic, il faut examiner les animaux, il faut faire un examen clinique, il faut faire des examens fonctionnels. On va prendre la température, on va prendre la tension. On interroge le propriétaire sur les signes cliniques qu'a présenté l'animal. Et puis, de temps en temps, on est obligé de faire des examens complémentaires. Donc, beaucoup sont connus, par exemple, faire un examen d'imagerie, comme une radio, un scanner ou une IRM. Et puis, il y a aussi des examens de laboratoire, comme après cet acte qui est une prise de sang, vous connaissez tous, vous avez tous vu un laboratoire d'analyse humaine. Et donc, ces prélèvements, comme par exemple cette prise de sang avec ce prélèvement sanguin, sont envoyés à des laboratoires. Et maintenant, en fait, il y a suffisamment de laboratoires vétérinaires pour que ces prélèvements soient envoyés à des laboratoires vraiment vétérinaires et non plus à des laboratoires humains, comme cela se faisait dans le passé quand il n'y avait pas assez de laboratoires vétérinaires. Et donc, ce prélèvement, il va être interprété, on est de l'autre côté du miroir, on est dans l'ombre, par des vétérinaires qui travaillent, qui exercent cette facette méconnue du métier en laboratoire. Là, vous voyez encore, c'est une de nos collègues qui travaille, encore une fois, sur le microscope et qui, donc, analyse des prélèvements. Et donc, pour vous montrer concrètement l'intérêt que peut avoir le métier de vétérinaire et le fait d'être vétérinaire en laboratoire, on va illustrer ça à partir d'un petit cas. Donc, c'est un cas qu'on a vu il y a quelques années. C'est le cas d'un petit chat qui est malade depuis plusieurs mois, qui, d'après ses propriétaires, ne mange plus trop, il a maigri, il ne va vraiment pas bien. Et donc, il y a un prélèvement qui a été fait par le vétérinaire. Alors, je vous épargne tous les détails du type de prélèvement, comment il a fait les prélèvements. Mais en tout cas, il a fait un prélèvement qui a été envoyé à un laboratoire vétérinaire et qu'on a analysé au microscope. Et en analysant ce prélèvement, on s'est rendu compte que dans certaines cellules de ce petit chat, il y avait ces éléments que vous voyez ici dans les cellules, qui, en fait, sont des bactéries et qui ont la forme de certaines bactéries qu'on appelle des mycobactéries. Donc, on a voulu aller encore un peu plus loin. Dans les laboratoires, on a différents outils techniques qui nous permettent d'approfondir les diagnostics. Et donc, on est allé faire un examen de biologie moléculaire puisqu'on a fait une analyse PCR. Vous connaissez tous, je pense, cette technique. Et en fait, cette technique nous a permis de déterminer de quelle espèce de mycobactéries en particulier il s'agissait, puisqu'il y en a différentes, qui sont plus ou moins graves et dangereuses. Et en fait, l'identification moléculaire nous a permis de déterminer qu'il s'agissait d'une espèce qui s'appelle Mycobacterium tuberculosis. Et comme vous le voyez avec le nom, en fait, cette bactérie, c'est l'agent de la tuberculose et de la tuberculose humaine. Et donc, cela nous a permis d'une part d'avoir un diagnostic pour notre chat, et de rendre ce diagnostic au vétérinaire. C'est notre mission première. Et donc, on a pu diagnostiquer une tuberculose d'origine humaine. Et là où le cas est intéressant, il vous montre qu'en fait, finalement, on n'a pas qu'un effet sur la santé animale, mais on peut avoir aussi des effets sur la santé humaine, puisque comme c'est un cas visiblement d'origine humaine, c'est une espèce de bactérie d'origine humaine, on a pu faire une enquête sur la famille de ce petit chat. Et en fait, on s'est rendu compte que ce chat, il a été contaminé par le grand-père, qui en fait était tuberculeux, et c'est lui qui a contaminé le petit chat. Donc, vous voyez, vétérinaire en laboratoire, on profite de notre expertise de vétérinaire, on fait appel à différentes techniques, on rend un diagnostic, mais aussi ce diagnostic, il peut avoir des retombées sur les humains. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est une discipline qui est intéressante. Et je vais passer la parole à Pierre maintenant, qui va vous présenter quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour exercer en laboratoire. Donc, dans cette diapo, on a voulu essayer d'illustrer un petit peu les qualités qu'on considérait nécessaires pour exercer en tant que vétérinaire dans les laboratoires de diagnostic. Donc, tout d'abord, il faut des solides connaissances en médecine vétérinaire et dans les différents domaines de la médecine vétérinaire. C'est-à-dire que pour établir le diagnostic de ce petit chat, on a fait appel à la fois à nos connaissances de médecine, mais aussi éventuellement d'imagerie. Et en plus, les connaissances spécialisées qu'on a pu développer durant notre formation. Alors, pour devenir vétérinaire en laboratoire, il faut également faire preuve de curiosité parce qu'on va s'intéresser particulièrement aux mécanismes des différentes maladies, comme c'est illustré dans le schéma de droite, où en fait, on va étudier la fonction des différentes cellules et des différentes molécules dans les cellules dans le développement des maladies. Ça nous oblige également à nous intéresser à différents domaines de la médecine vétérinaire, alors par exemple de l'immunologie ou bien par exemple de l'infectiologie, comme c'était nécessaire pour le cas précédent. Et on a besoin d'avoir des connaissances relativement solides en plusieurs espèces. Ça, c'est un petit peu au contraire des vétérinaires praticiens qui en général s'orientent vers une pratique soit en carnivore domestique, donc pour les chiens et les chars, soit pour les grands animaux, alors que ce soit les vétérinaires équins ou les vétérinaires pour les bovins ou les petits ruminants, ou bien encore des vétérinaires pour les animaux exotiques. Nous, en fait, il va falloir qu'on soit capable d'avoir des connaissances assez poussées sur la pathologie dans les différentes espèces. Et c'est un aspect intéressant de notre métier puisqu'on va comparer la pathogénie ou le développement de toutes ces maladies dans les différentes espèces. Il faut aussi faire preuve de capacité de réflexion et de logique, ainsi que d'un certain recul et d'un esprit de synthèse, parce qu'à chaque fois qu'on établira un diagnostic, on va prendre en compte les différentes informations du dossier médical du patient pour aboutir à un diagnostic. Vous allez voir que c'est une formation pour travailler en laboratoire qui est relativement longue et donc elle requiert un travail personnel assez important, ainsi que des capacités de concentration assez importantes et une rigueur scientifique. Et enfin, notre travail fait appel à de la communication, alors à la fois avec des vétérinaires, des étudiants vétérinaires, mais aussi avec les propriétaires, alors pour dialoguer à propos de cas cliniques, mais aussi pour transmettre les résultats de nos analyses ou pour proposer des formations. Alors on va vous montrer un petit tableau qui explique pourquoi choisir cette orientation, quels peuvent être les avantages et les inconvénients de travailler en laboratoire, et on va vous comparer ça en fait avec ce qui est souvent le plus connu, qui est le vétérinaire praticien. Donc on a jugé intéressant en fait de comparer notre métier au métier de vétérinaire praticien généraliste, dont vous aurez une présentation, ou vous avez eu une présentation aujourd'hui, et d'essayer de voir un petit peu quels étaient les avantages et les inconvénients. Donc tout d'abord, comme vous devez le savoir, je pense, les vétérinaires praticiens généralistes ont souvent des horaires de travail et un nombre de gardes assez significatif, et donc ça fait que ça c'est une contrainte souvent dans la vie des vétérinaires praticiens. Alors nous travaillons dans nos laboratoires, d'une façon générale, nos horaires sont plus adaptables, et en fait ça fait que c'est relativement plus confortable, et on n'a pas vraiment de garde à assurer. Pour ce qui est des lieux d'exercice, alors il y a beaucoup de vétérinaires praticiens dans toute la France, on a des campagnes même qui commencent un petit peu à se désertifier, alors que pour travailler en laboratoire, en général il vous faudra une structure, être rattaché à une structure, un laboratoire, et ça, ça limite les possibilités d'exercice en France, notamment en particulier aux grandes villes, là où on va trouver la plupart de ces laboratoires, même si depuis quelques années, avec le développement des outils informatiques, en fait on voit l'apparition dans notre spécialité de télé-diagnostics, c'est-à-dire de diagnostics sur notamment des ordinateurs, et ça, ça peut être dans les années à venir, en tout cas ça peut lever un frein dans les années à venir, au lieu d'exercice des vétérinaires en laboratoire, qui pourront peut-être exercer à partir des campagnes. Donc si on a un petit peu de temps à la fin de la présentation, je vous montrerai comment on peut travailler en télé-diagnostics rapidement. Alors pour ce qui est des salaires, les salaires des vétérinaires praticiens, selon leur statut d'employé ou de gérant d'une clinique, peuvent être très variables, et en ce qui concerne nos salaires en tant que vétérinaires pathologistes, ou vétérinaires travaillant dans les laboratoires, en général on a des salaires qui sont un peu meilleurs, et qui peuvent être très bons, en particulier dans certains domaines de la pathologie, quand on travaille dans le privé, dans les laboratoires pharmaceutiques. Pour les laboratoires pharmaceutiques. Alors ce qui peut représenter pour certains un avantage et un inconvénient, c'est que les vétérinaires praticiens, eux ont souvent de très nombreux contacts, et de contacts assez poussés avec les animaux, alors qu'en tant que vétérinaires travaillant en laboratoire, on aura peu ou pas du tout de contacts avec les animaux. Pour ce qui est de la gestion du relationnel avec les propriétaires, en général le vétérinaire praticien est exposé aux propriétaires, il doit gérer les propriétaires, ce n'est pas le cas des vétérinaires qui travaillent en laboratoire, ou pour la majeure partie d'entre eux, ils n'auront en fait aucun contact avec les propriétaires, mais par contre auront des contacts assez importants et des interactions intéressantes avec les vétérinaires, ce qui peut ne pas être le cas en fait pour les vétérinaires praticiens, qui s'ils travaillent dans des petites structures, auront des contacts limités avec les autres vétérinaires, et dans les plus grosses structures par contre, pourront avoir des contacts et des interactions assez intéressantes avec les vétérinaires qui travaillent avec eux. Pour ce qui est du stress, donc entre la gestion du stress des animaux, la gestion des cas en clinique et la gestion des propriétaires des animaux malades, en fait le vétérinaire praticien, il est exposé à un stress qui est assez marqué, ce qui en général n'est pas le cas des vétérinaires en laboratoire, où nous on a plus le temps de prendre du recul, de réfléchir sur les cas sans avoir une pression constante pour trouver un diagnostic et soigner les animaux et gérer les propriétaires en même temps. Pour ce qui est de la diversité des compétences, alors le vétérinaire praticien, il est compétent dans de très nombreux domaines, que ce soit de la médecine, de la chirurgie, de la dentisterie, de l'imagerie, etc. Alors que nous, en fait, on est moins compétent dans de nombreux domaines que le vétérinaire praticien, mais par contre, dans notre domaine de spécialité, on est très compétent, donc on a des connaissances qui sont beaucoup plus approfondies que le vétérinaire praticien. Et ces connaissances approfondies, elles sont le plus souvent acquises à travers une formation qui aboutit à une spécialisation. Donc la plupart des vétérinaires travaillant en laboratoire auront besoin de se spécialiser dans un domaine particulier, alors que pour le praticien vétérinaire généraliste, il n'y a pas de spécialisation qui est nécessaire, même s'il peut le décider par la suite d'approfondir ses connaissances dans certains domaines qui l'intéressent. Alors juste pour préciser, quand on utilise le terme de spécialisation, ça revoit à quelque chose de très précis. Spécialisation en médecine vétérinaire, ça veut dire qu'on a fait des études de trois ans dans un domaine qui nous donne le titre de spécialiste. Il y a vraiment une définition très précise de ça. Et donc associé à cette spécialisation et à cette formation supplémentaire qu'on a suivie, en fait, quand on est vétérinaire praticien généraliste, il n'y a pas forcément besoin de poursuivre une formation autre que la formation continue pour se tenir à jour des connaissances scientifiques. Pour ce qui est des vétérinaires travaillant en laboratoire, selon le métier qu'on veut exercer, on aura besoin de continuer nos études et d'avoir des diplômes à la suite de notre diplôme vétérinaire. Et ces études peuvent durer de trois à huit ans. Donc dans la diapo d'après, on a essayé de montrer, mais de façon complètement subjective par rapport à notre vécu à nous, les éléments qui nous paraissaient des avantages et des inconvénients pour les deux facettes de ce métier de vétérinaire. Donc nous, ce qu'on apprécie, en tout cas en tant que vétérinaire de laboratoire, c'est d'une part la flexibilité de nos horaires, les salaires qui sont en général un petit peu meilleurs que pour les vétérinaires praticiens généralistes. On a par contre perdu notre contact avec les propriétaires, ce qui peut être un avantage pour certaines personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec la communication auprès des propriétaires. Par contre, on maintient de fortes interactions avec les vétérinaires en discutant autour de cas cliniques. Ça nous permet de garder un niveau de stress relativement limité. Et nous, ce qu'on apprécie, je pense en général, c'est d'être capable d'approfondir nos connaissances dans des domaines très particuliers et vraiment de comprendre ce qui se passe en cas de maladie chez les animaux et pas forcément de traiter ces animaux. Par contre, ça a nécessité des années d'études supplémentaires dont on va vous parler juste ensuite. Donc, pour travailler en laboratoire, déjà, à minima, il faut être vétérinaire, ce qui, à l'heure actuelle, prend 7 ans, mais peut-être dans les années... Enfin, qui va prendre dans les années à venir ? Potentiellement, selon les voies, 6 ans pour devenir vétérinaire. Et une fois qu'on est vétérinaire, alors selon le métier qu'on veut exercer en laboratoire, il faudra faire un internat dans une école vétérinaire qui nécessite un an d'études supplémentaires après le diplôme. Et avec cet internat, on peut rentrer dans une formation de spécialiste européen ou américain pour travailler dans les laboratoires. Et cette spécialité demande 3 ans d'études supplémentaires après l'internat. Et ensuite, si on veut exercer dans certains domaines, comme par exemple nous dans l'enseignement, en fait, il a fallu qu'on fasse un master 2, puisqu'une fois qu'on est vétérinaire, on a une équivalence de master 1. Donc, il faut faire la deuxième année de master qui dure un an pour pouvoir prétendre à une thèse d'université. Et cette thèse d'université, on va étudier pendant encore 3 ans supplémentaires au moins. Il y a d'autres diplômes qui sont proposés aux vétérinaires dans les domaines de la médecine de laboratoire, comme par exemple des diplômes fournis par les écoles vétérinaires ou bien des certificats d'études spécialisées, comme par exemple en biochimie clinique ou en hématologie. Et enfin, une fois qu'on a notre diplôme, en fait, il faut qu'on continue, comme tous les vétérinaires, à se former tout au long de notre carrière. Alors, d'une part, pour garder nos connaissances à jour par rapport aux évolutions scientifiques, mais aussi pour être toujours au point par rapport aux techniques de laboratoire qui évoluent en permanence. Maintenant, je vais vous présenter nos parcours qui vont vous illustrer un peu toutes ces formations. Donc, tous les deux, Pierre et moi, on est, comme on vous l'a dit, docteur vétérinaire. Alors, on a parfois fait, en parallèle du cursus, quand on va vous montrer, d'autres formations que je ne vais pas détailler. On a tous les deux suivi un diplôme de spécialisation, donc Pierre Américain, moi Européen, dans nos domaines de la pathologie. Donc, vous vous rappelez, ça nous a demandé 3 ans. On a également fait un master 2 de 1 an et un doctorat d'université de 3 ans qui nous a permis ensuite d'exercer. Alors, il n'est pas forcé d'obtenir ce master et ce doctorat. Nous, on l'a fait puisqu'on voulait se dessiner en plus à une carrière d'enseignement. Dans les autres parcours, il peut y avoir, avant le diplôme de spécialiste, un interne dans les écoles de 1 an, mais certains le font directement. En fait, ça dépend des universités, ça dépend des parcours de chacun. Ce qu'on pourrait même rajouter, en fait, c'est qu'il y a des vétérinaires qui exercent pendant 1, 2 ou 3 ans en cabinet et qui décident ensuite de se réorienter vers le vétérinaire de laboratoire. Ce n'est pas illustré ici, mais c'est une possibilité de parcours. En fait, c'est des reconversions professionnelles. Et ça, c'est également possible. Et donc, après, la question, c'est quel débouché on peut avoir de ces formations ? Donc, il y a plusieurs facettes du métier de vétérinaire en laboratoire. Nous, on a retenu essentiellement cinq. On ne prétend pas représenter toutes les possibilités, mais les principales, c'est travailler dans les services vétérinaires, travailler en enseignement, travailler en laboratoire de recherche, travailler en laboratoire de diagnostic et travailler dans les laboratoires de l'industrie pharmaceutique. Alors, comment ces domaines sont répartis ? Eh bien, il y en a aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Par exemple, le diagnostic, comme on vous l'a présenté au début, le diagnostic de laboratoire, alors, il est essentiellement représenté par des laboratoires dans le secteur privé, mais il y en a quelques-uns aussi dans le secteur public. L'industrie pharmaceutique, ça, par définition, c'est uniquement du secteur privé. Et à l'inverse, les services vétérinaires, les laboratoires vétérinaires, c'est du service public à 100%. La recherche, eh bien, ça peut être dans les deux domaines, laboratoire vétérinaire en laboratoire de recherche, ça peut être à la fois dans du secteur privé, notamment associé à de la recherche et le développement dans l'industrie pharmaceutique, mais ça peut être également le secteur public avec les laboratoires du public et notamment les laboratoires de l'enseignement. Et justement, l'enseignement, alors pour l'instant, c'est uniquement du secteur public, mais vous avez peut-être entendu, suivi l'actualité, il y a possiblement une école vétérinaire privée qui ouvrira peut-être un jour, et donc peut-être que l'enseignement sera aussi dans le secteur privé. Donc là, Pierre va vous résumer les caractéristiques sur les parcours possibles. Donc comme vous avez vu, c'est un parcours qui est quand même assez exigeant et qui prend un certain temps. Donc il faut savoir que quand vous vous engagez sur ce parcours, ça demande un investissement personnel assez important puisque les études sont longues, mais par contre, un avantage que Édouard Reyes-Gomez et moi-même avons trouvé, c'est qu'en général, ces études, elles sont passionnantes puisqu'on va aller vraiment dans le détail dans l'étude des maladies. Aussi, à savoir, c'est que même si ces études sont longues, en fait, on est sous, enfin, on est rémunéré lorsqu'on se forme en tant que spécialiste, mais aussi pour une partie du Master 2 et pour le doctorat d'université. Et au final, c'est alors une formation qui est clairement difficile et qui est très compétitive parce qu'on a très peu de centres de formation en France à ces spécialités, mais par contre, une fois qu'on sort diplômé de ces formations, on a un profil qui est très intéressant, que ce soit pour le public ou pour le privé. Et à ma connaissance, il n'y a pas de vétérinaires qui n'ont pas de travail dans ces domaines et qui n'ont pas le travail même qui les intéresse, en fait. Oui, je suis d'accord avec Pierre. Je ne connais pas, moi, de chômage dans cette partie du métier de vétérinaire. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que s'il n'y a pas beaucoup de centres de formation de vétérinaires en France pour ces spécialités de laboratoire, il y a toujours aussi possibilité d'aller se former à l'étranger. Alors maintenant, on va aborder les différentes facettes du métier de vétérinaire en laboratoire et on va commencer par le laboratoire de diagnostic et je voulais juste vous resituer un peu la position des vétérinaires pathologistes. Donc, c'est la spécialité que nous faisons, Pierre et moi, en France. Alors, chez l'homme, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près 66 millions d'habitants en France, il y a environ 230 000 médecins et 1 600 de ces médecins sont pathologistes, ce qui représente, vous voyez, 0,6 %. Et ils sont répartis dans environ 400 laboratoires en France. Ce qui vous fait un ratio d'environ un pathologiste pour 41 000 habitants, ce ratio étant deux fois moins élevé aux États-Unis puisqu'il y a beaucoup plus de pathologistes. Et donc, si on compare avec la médecine vétérinaire, vous allez voir, je ne suis pas du tout dans la même cour, on a environ 20 millions de chiens et de chats en France. Alors, je parle de chiens et de chats parce que ce sont ceux qui sont le plus médicalisés. Il y a 15 000 vétos canins en France et il y a seulement une cinquantaine de pathologistes qui fait 0,3 % des vétérinaires. Et ça répartit dans beaucoup moins de laboratoires puisqu'eux ont des nombres à peu près une vingtaine de laboratoires de diagnostics en France. Ce qui fait au final que les pathologistes vétérinaires ont potentiellement la responsabilité de beaucoup plus d'animaux puisqu'il y a un ratio d'un pathologiste pour 400 000 animaux. Donc ça, ça vous remet un petit peu au point la répartition démographique des pathologistes en France. Alors, pour ce qui est du vétérinaire maintenant, on va reprendre l'aspect diagnostique de laboratoire. Je repasse la parole à Pierre qui va développer ça. Alors, les vétérinaires en laboratoire de diagnostic, ça va correspondre, peut-être que vous connaissez, aux médecins en laboratoire d'analyse médicale quand vous faites une prise de sang qui va être analysée dans un laboratoire. On est, ou en tout cas, il y a environ une soixantaine de vétérinaires qui travaillent dans les laboratoires de diagnostic en France et leur mission principale, ça va être un appui aux vétérinaires praticiens pour les aider à établir un diagnostic pour que les vétérinaires praticiens puissent traiter les animaux de la façon la plus appropriée. Il faut savoir que ça, c'est la mission principale de ces vétérinaires, mais également, ils interviennent en particulier en interne pour la formation du personnel, pour la maintenance ou la gestion des différents automates qu'on pourrait avoir dans les laboratoires. Souvent, ils sont impliqués dans la comptabilité, donc il faut avoir quelques notions de comptabilité, d'études de marché pour savoir si ça vaut le coup, par exemple, de développer une nouvelle analyse et également dans la mise au point de techniques. Alors, les compétences qui sont nécessaires à ces vétérinaires, elles sont très variables et elles vont dépendre en fait de la spécialité ou de l'intérêt du vétérinaire qui peut être spécialiste en microbiologie, par exemple, en virologie ou en bactériologie, en biologie clinique, comme moi, donc ça va être surtout les analyses de sang, en anatomopathologie, comme le docteur Reyes Gomez qui va faire de l'acétologie ou de l'analyse de tissus, en parasitologie, pour les parasites, ou en toxicologie. Les techniques, donc, en fait, ce métier va nécessiter des compétences techniques par les vétérinaires parce qu'il sera amené à réaliser des analyses qui seront très spécialisées et également à faire une veille technique pour rester à jour en fait des nouvelles techniques et des nouvelles connaissances dans le domaine du diagnostic vétérinaire. Et donc, il faut aussi ensuite qu'il ait des compétences en gestion de personnel, en communication, alors auprès du personnel, mais aussi auprès des vétérinaires praticiens et éventuellement des propriétaires, dans certains cas, et être capable de fournir une formation, en particulier pour les vétérinaires praticiens ou pour son personnel, pour le former, par exemple, à de nouvelles techniques. Donc, maintenant, Pierre va vous parler de l'aspect vétérinaire en départemental, en laboratoire en fait public. donc ça, clairement, c'est une partie qu'on connaît moins puisque ce n'est pas notre quotidien, mais néanmoins, on va vous donner quelques informations sur cette facette du métier. Alors ça, c'est une facette qui est très importante par rapport au domaine, par rapport, pardon, au vétérinaire, puisque le vétérinaire, il est aussi garant de la santé publique. Donc, il y a environ 80 vétérinaires en France qui travaillent dans une soixantaine de laboratoires vétérinaires départementaux qui sont publiques et gérées par les régions. Donc, la mission principale du vétérinaire dans ces laboratoires, c'est une veille sanitaire. Alors, une veille sanitaire en santé animale, puisque en permanence en France, il y a une recherche des maladies dans les troupeaux et voilà, c'est illustré par cet exemple-là où vous avez un vétérinaire qui fait une prise de sang et cette prise de sang sera envoyée en laboratoire départemental pour la recherche de certaines maladies, comme c'est le cas, par exemple, pour la recherche de la tuberculose. Mais il y a tout un tas d'autres maladies qui sont surveillées en permanence en France. Ils interviennent également en hygiène de l'alimentation pour rechercher des parasites ou différents pathogènes alimentaires. Ils interviennent également sur les productions de la mer, donc les coquillages, les poissons, pour être sûrs qu'ils sont également propres à la consommation. Et dans une certaine mesure, ces vétérinaires qui travaillent en laboratoire départemental participent au contrôle de la qualité de l'eau et à la recherche de pollution, que ce soit dans les eaux ou dans l'environnement. Alors là, leur compétence, elle est un petit peu partagée avec les vétérinaires qui travaillent en diagnostic de laboratoire. Ils ont des compétences nécessaires en gestion pour gérer les personnels, la comptabilité, réaliser également des études de marché. Ils ont des compétences qui sont techniques puisqu'il va falloir, comme les vétérinaires qui travaillent en laboratoire diagnostique, faire une veille technique pour proposer des tests les plus appropriés pour le but recherché. Et également, ils vont réaliser des analyses. Ils ont également besoin d'être de bons communicants puisqu'ils vont être en permanence en contact avec les autorités et avec les éleveurs pour les informer, par exemple, de la surveillance des troupeaux qu'il est nécessaire d'effectuer. Et ils participeront à la formation des vétérinaires praticiens, mais aussi des éleveurs pour les sensibiliser aux différentes maladies qui pourraient toucher leurs troupeaux. Alors, pour vous montrer à quel point cet aspect de vétérinaire en laboratoire départemental est important, je vous ai ressorti deux articles du Monde sur des maladies vétérinaires émergentes. Alors, celui-ci, je date d'hier, je crois, ou d'il y a quelques jours, c'est sur la grippe aviaire. Vous avez peut-être entendu qu'il y a des départements en alerte avec des foyers de grippe aviaire qui sont apparus. et le diagnostic de grippe aviaire, il est donné à certains laboratoires vétérinaires départementaux qui ont le titre de laboratoire de référence pour le diagnostic de la grippe aviaire. De même, pour une maladie du porc qui s'appelle la peste porcine africaine qui n'est pas loin de chez nous, il y a eu quelques cas en Belgique près de la frontière française où là encore, il y a des laboratoires départementaux vétérinaires qui ont le titre de laboratoire de référence pour le diagnostic de ces maladies. Et donc, vous voyez bien l'intérêt et à quel point ça colle à l'actualité le rôle de ces laboratoires vétérinaires départementaux. Alors, il y a un autre aspect qui est celui de vétérinaires dans l'industrie pharmaceutique. Donc, ça peut être dans les laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes ou leurs sous-traitants. Là, la mission du vétérinaire, c'est de participer à la découverte, à la mise au point et à la production de médicaments. Alors, médicaments ou alors, il y a aussi un autre aspect qui est moins connu, c'est les produits phytosanitaires, mais bon, c'est généralement, vétérinaires, mais aussi humains. Le vétérinaire est impliqué là-dedans puisque l'idée est en fait d'examiner ces produits et de garantir surtout leur inocuité. Donc, en fait, les produits vont être testés et les tissus vont être analysés. On va voir si le médicament produit est ou pas dangereux pour la santé et si c'est le cas, il sera retiré. Donc, il y a vraiment un rôle très important pour la santé humaine et animale dans cet aspect de vétérinaire dans l'industrie pharmaceutique. Ça demande des compétences très diverses. En fait, il y a très nombreux profils recherchés. Il y a beaucoup de parcours de vétérinaires qui peuvent être intéressants dans ce domaine et ça peut aller à des parcours qui ont demandé peu d'études, à des parcours qui ont demandé thèses, spécialisations, etc. La recherche se fait donc à la fois pour la découverte de nouvelles molécules, la recherche d'études de toxicité, mais aussi la recherche de mécanismes de toxicité pour essayer de les contrer. Et le développement se fait par on part de molécules qui sont connues et puis on les transforme et on aboutit à des molécules qui sont plus efficaces ou avec des voies d'administration qui sont différentes et qui sont également plus efficaces. Donc, il y a un aspect aussi un peu administratif puisque comme cette industrie pharmaceutique, elle est liée à des mises sur le marché de médicaments, il y a souvent toute une partie administrative de rédaction, de dossiers d'autorisation de mise sur le marché, de pharmacovigilance. Donc, c'est l'aspect un peu plus bureau, papier, rédaction de rapports qui est important à ne pas négliger dans cet aspect du métier. Mais c'est très difficile de résumer le vétérinaire en labo d'industrie pharmaceutique ici en Indiapo parce qu'encore une fois, il y a plein de sous-métiers en fait à l'intérieur de cet aspect-là, mais ça peut vraiment être quelque chose de très intéressant et de très stimulant. Alors, il y a le vétérinaire en laboratoire de recherche. Là, je ne vais pas en parler puisque vous aurez une conf à 15 heures par Farny Stork sur cet aspect de vétérinaire en laboratoire de recherche. Juste un petit mot pour vous dire qu'il y a un vétérinaire qui s'appelle Peter Doherty qui a eu un prix Nobel, qui est un chercheur et qui a eu un prix Nobel de physiologie-médecine en 1996 pour la découverte du complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, vous voyez que la carrière de vétérinaire en laboratoire de recherche, ça peut parfois conduire très loin. Et donc, on va finir. Pierre va vous parler très rapidement du vétérinaire enseignant qui, du coup, a une activité parallèle en laboratoire. Donc, en fait, ça, c'est notre métier à Edouard Reyes-Gomez et à moi-même ou tout simplement parce qu'on est enseignant en école vétérinaire. Alors, on trouve des vétérinaires enseignants en école vétérinaire mais aussi dans d'autres organismes publics comme par exemple l'INRAE ou l'INSERM et nos missions principales, ce sont des missions d'enseignement bien entendu mais aussi des missions de recherche. Donc, vous voyez que c'est un profil qui est un petit peu mixte par rapport à tout ce qu'on a présenté. Et on a une troisième mission qui est de rendre des services à l'établissement. Les compétences que ça va demander, ça va recouper un petit peu les métiers qu'on a vus auparavant. Donc, on va nous demander des compétences pédagogiques d'une part pour former les futurs vétérinaires, c'est ce qu'on appelle la formation initiale, mais aussi pour continuer à former les vétérinaires une fois qu'ils seront diplômés en formation continue. Il faut aussi qu'on soit compétent en recherche, donc ça, ça fait référence au profil précédent. Et également, il faut qu'on ait des compétences diagnostiques puisqu'on travaille en fait dans le laboratoire de diagnostic de l'école vétérinaire. Et enfin, pour les services à l'établissement, ces services à l'établissement vont se rendre de façon vraiment diverse et notamment, on est souvent impliqué dans la gestion, alors de la gestion des personnels, dans la comptabilité, dans les études de marché. Donc ça, ça recoupe un petit peu les profils qu'on a vus précédemment. Donc, je vais laisser la parole ensuite à Edouard Reyes-Gomez pour vous présenter une petite conclusion. Voilà, donc en conclusion, c'est un petit panorama. Je pense qu'on n'a vraiment pas tout présenté parce que c'était difficile en une demi-heure. Mais ce que je peux dire, c'est que de notre expérience, il faut bien le dire, c'est vétérinaire en laboratoire, c'est quand même rarement un premier choix de carrière pour les étudiants. Je pense que Pierre et moi, quand on est rentrés en école vétérinaire, on ne s'imaginait pas qu'on finirait en laboratoire. On pensait qu'on serait des praticiens. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a souvent des réorientations qui sont vraiment fréquentes, je vous l'ai dit tout à l'heure, des vétérinaires qui se mettent à exercer en pratique pendant un, deux, trois, quatre, cinq ans ou plus et qui décident en fait de se réorienter en laboratoire pour des raisons qu'on a pu voir tout à l'heure. Ça peut être plus confortable pour l'organisation, le salaire, etc. Ce qu'il faut en tout cas, c'est que travailler en laboratoire, ce soit vraiment associé à une réelle motivation et pas que ce soit un choix de carrière par défaut parce que la clinique ne vous plaît pas. Il y a vraiment de nombreuses possibilités, comme vous l'avez vu, des domaines très différents, des parcours très différents. Il y a des possibilités, encore une fois, de se réorienter, de passer par exemple du diagnostic à la recherche ou à l'industrie pharmaceutique ou inversement. On a vraiment vu des parcours très, très flexibles. Et puis globalement, quand même, un vétérinaire en laboratoire, c'est un bon confort de vie. Et il y a quelques cas aussi où on voit des retours à la clinique. Et donc, on voit des vétérinaires qui ont travaillé en laboratoire et qui reviennent à la clinique parce que ça leur manque, voire, mais ça, c'est très rare, mais ça arrive, des vétérinaires qui arrivent à combiner les deux, le travail en clinique et le travail en laboratoire parce qu'ils aiment vraiment les deux et qu'ils ne veulent pas se séparer du contact avec les propriétaires ou les animaux. Voilà, donc, on a fini. On va laisser la place aux questions. Et je vais juste profiter, puisqu'on a quand même un petit peu de temps pour vous montrer quand je vous ai parlé tout à l'heure du vétérinaire qui peut avoir des diagnostics, du télé-diagnostic. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Oui, voilà, je pense que vous le voyez là. Vous voyez, voilà, par exemple, c'est une lame de prélèvement histologique qui a été numérisée et qu'en fait, le vétérinaire peut regarder chez lui confortablement sur son bureau et faire le compte rendu sans être au laboratoire. Et donc ça, ce qu'on appelle le télé-diagnostic, donc le diagnostic à distance, c'est en train de plus en plus de se généraliser et ça permet à des vétérinaires de travailler dans des régions en France où il n'y a pas forcément de laboratoire et donc de moins dépendre de la distribution des laboratoires. Donc, par exemple, je connais une vétérinaire qui fait du diagnostic en Bretagne et elle est à plus de 500 km de son laboratoire de rattachement. Donc ça, le télé-diagnostic, c'est vraiment des technologies qui se sont développées récemment et qui permettent de complètement réorganiser la démographie et le profil des vétérinaires qui travaillent en laboratoire. Voilà, donc maintenant, on vous laisse la parole pour des questions s'il y en a. J'envoie une déjà. Est-ce que vous voyez les questions ou vous voulez les lire ou vous voulez les rapports ? La question, donc la question, c'est que faut-il faire pour intégrer les centres de formation, pour effectuer son diplôme post-vétérinaire afin d'être vétérinaire en laboratoire ou sont-ils en France ? Je peux retourner à la diapo. Alors, oui, alors, je vais devoir rejongler, donc je vais commencer à répondre. Donc, en fait, la plupart du temps, je réfléchis sur laquelle est la meilleure. Alors, ça dépend en fait déjà de ce que vous faites. Si on prend l'exemple, par exemple, de Pierre et moi qui sommes pathologistes, généralement, en fait, c'est dans des écoles que sont les formations. Il y a des formations de spécialistes cliniques qui peuvent se faire dans des cliniques privées. Et quand c'est les spécialisations de pathologie, c'est uniquement dans des écoles. Donc, c'est les écoles françaises, mais comme je vous le disais aussi, ça peut être des écoles à l'étranger, des écoles en Angleterre, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Ce qui est le plus prisé, c'est souvent les États-Unis, l'Angleterre ou les pays de l'Europe du Nord. Et donc, dans ces cas-là, en fait, il y a des ouvertures de postes qui se font. Chaque année, ils proposent des postes, ce qu'on appelle ça des résidents, les postes de formation pour ces titres de spécialistes. Et donc, il y a des postes de résidents qui sont ouverts chaque année. Et en fait, il suffit de postuler. Donc, on envoie des CV. Il y a souvent des entretiens. Et puis, possiblement, il peut être intéressant aussi d'avoir travaillé pendant un an dans cette école pour se faire un petit peu connaître et augmenter les chances d'être pris. Mais voilà, ça peut vraiment dépendre d'une école à l'autre. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est dans les écoles vétérinaires que ça se fait. Ce n'est pas dans des centres privés la plupart des temps. Alors, comment est-il possible d'allier recherche et labo ? Je n'ai pas trop compris. Je ne comprends pas trop la question sur ce point-là. Est-ce que tu peux développer comment il est possible d'allier recherche et labo ? Est-ce que la recherche se fait en laboratoire ? En tout cas, la plupart du temps. Moi, quand je pense à la recherche, je pense à la recherche fondamentale où on est à la paillasse. Ah, recherche et vétérinaire en clinique. Alors, ça, c'est quand même un peu compliqué. Moi, quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait certains vétérinaires qui revenaient à la pratique et qui étaient en même temps en laboratoire. Je pensais à des vétérinaires qui faisaient du diagnostic en laboratoire, vraiment de l'analyse de prélèvement de laboratoire, pas de la recherche. Là, pour le coup, je pense que vétérinaire en recherche, en laboratoire de recherche et qui fait de la pratique, je ne connais pas trop de profils où ça se fait. Ça me paraît un peu difficilement conciliable. En fait, je pense que c'est pour une organisation du temps, c'est un petit peu difficile de jongler entre les deux. Maintenant, je ne sais pas, peut-être que c'est faisable. Moi, ça me paraît un petit peu compliqué. Alors non, ce qu'on peut avoir qui rejoint un peu ça, c'est que parfois, en laboratoire de recherche, il y a ce qu'on appelle des animaleries où il y a les souris, les rats qui sont dans des cages et dans ce contenu. Et parfois, même souvent, on a besoin d'un vétérinaire qui a une fonction de vétérinaire sanitaire qui est là pour s'occuper quand les animaux sont malades, quand il y a par exemple une souris qui s'est blessée et qui a besoin d'être soignée. Et donc, ça peut être une façon de travailler en recherche et d'avoir un peu une activité, entre guillemets, de praticien de soins aux animaux. Mais en dehors de ça, c'est vrai que je ne connais pas de personnes qui allient à la fois une activité de recherche et de vétérinaire en cabinet. Après, il y a parfois des profils atypiques et ça peut peut-être exister, mais ce n'est pas quelque chose en tout cas qui est courant. Alors, il y avait une question qui était, je l'ai loupée, je ne la vois plus. Ah, si. Est-ce qu'il est possible de réaliser un stage de deuxième année de DUT génie biologique en laboratoire vétérinaire ? Oui, il n'y a pas d'interdiction pour ça. Il suffit juste de contacter un laboratoire ou des laboratoires et de voir s'ils ont de la place pour des stagiaires. Donc, moi, je ne vois absolument pas de problème pour ça. Après, il faut juste qu'ils aient le temps et la possibilité. On reçoit, il faut dire, beaucoup, beaucoup de demandes de stages. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre tout le monde, mais il n'y a rien qui est interdit de prendre un étudiant dans ce cadre-là pour faire un stage, bien entendu. Alors, tu lis celle-ci ? Oui, je suis en train de lire. Alors, je la lis du coup à haute voix. Je suis étudiante en troisième année de licence de biologie cette année. Je souhaiterais passer le concours C après un an de prépa en ligne pour devenir vétérinaire en laboratoire. J'aimerais savoir ce que vous pouviez me conseiller pour enrichir ma culture, épreuve de sciences et sociétés ou encore sur quels critères les dossiers sont sélectionnés. Alors, là, c'est difficile parce que je ne fais pas partie des comités, je ne fais pas partie des jurys d'oraux pour ces concours-là. Il y a une formation avec Henri Château, je pense, sur les nouvelles voies d'accès au concours. Il me semble qu'il y en a toutes les deux heures, je ne sais plus quand. Donc, moi, je te conseillerais si tu as une question sur le concours d'aller voir cette présentation et de poser la question-là. Nous, ce n'est pas le scope de notre présentation, donc on ne va pas pouvoir te répondre au mieux. Alors, après, ce qui peut être bien, c'est en effet d'arriver à suivre l'actualité vétérinaire. Alors, ce n'est pas évident parce que la plupart des revues vétérinaires, elles sont en diffusion limitée et il faut être abonné. Mais c'est vrai que ça, ça peut être intéressant. Alors, peut-être que si tu te connectes sur des pages comme par exemple les pages de ce qu'on appelle la semaine vétérinaire ou le... j'ai oublié l'autre pratiquant vétérinaire. En fait, ce sont des journaux destinés à des vétérinaires. On ne peut pas consulter les articles en entier quand on n'est pas abonné, mais on peut souvent consulter le début de l'article. Et ça, ça peut donner peut-être des informations sur les maladies à la mode, les tendances. Tu vois, par exemple, quand tout à l'heure, j'ai parlé des pestes porcines africaines ou de la grippe aviaire. Et ça peut donner, je pense, des idées de culture vétérinaire sur les maladies émergentes, ce qui a besoin d'être connu, etc. Peut-être que ça peut être une première indication. Pour le reste, comme l'a dit Pierre, je pense qu'il vaut mieux aussi poser cette question dans celle sur les formations de recrutement, les voies de recrutement, parce que ni Pierre ni moi ne faisons partie des jurys. Et donc, c'est peut-être plus dans cette compte-là qu'il y aura des informations pertinentes. Il y a une question, c'est quelles sont les différences de rôle, tâche entre un chercheur vétérinaire et chercheur agronome ? Alors, il n'y en a pas forcément. Il n'y en a pas forcément. Ils peuvent travailler sur les mêmes sujets. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, le fait d'être vétérinaire apporte clairement une valence en plus. Parce que quand on est vétérinaire, on a des connaissances sur la physiologie, sur la pathologie, sur les différences entre les espèces. Et clairement, on voit qu'au final, quand dans un laboratoire, il y a des chercheurs qui ont un profil non vétérinaire et ceux qui ont un profil vétérinaire, on voit clairement le plus du profil vétérinaire parce qu'il a vraiment cette capacité d'intégration de toutes les informations de biologie, de médecine, etc., qui n'ont pas forcément, ce n'est pas pour déprécier, mais il faut dire ce qu'il y a, qui n'ont pas forcément ceux qui ne sont pas vétérinaires et qui parfois ont une vision beaucoup plus limitée. Je prends un exemple. quand on a des chercheurs qui ne sont pas vétérinaires ou pas médecins et qui travaillent sur un organe en particulier, c'est vrai que souvent, ils ont tendance à se focaliser sur leur organe. Alors que quand on est vétérinaire ou médecin, on a vraiment, par notre formation, une vision d'ensemble d'un organisme et on sait qu'un organe, il n'est pas isolé, qu'il travaille avec d'autres organes et que par exemple, quand il y a des maladies des reins, il y a souvent associé des maladies des os, de la parathyroïde, du cœur. Et donc ça, c'est vraiment cette vision globale d'un organisme intégré. C'est vraiment un plus de la formation vétérinaire et c'est ce qui fait qu'au final, un chercheur vétérinaire et un chercheur agronome ou un chercheur qui vient de la fac peuvent travailler sur les mêmes thématiques, les mêmes sujets. Et je pense que le fait d'être véto apporte vraiment à la vision globale un plus. Et c'est ce qui fait aussi que c'est un profit qui est quand même très apprécié et très recherché dans la recherche fondamentale. Alors, il y a une question de Léa. Bonjour, je suis étudiante en BTS biohack. Je ne sais pas ce que c'est. Je serais intéressé par les laboratoires d'analyse vétérinaire. Est-ce que vous auriez des noms de laboratoires à nous conseiller pour nos stages ? Merci. Oui, alors il y a plein de laboratoires. Après, je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à lui dire d'où est-ce que tu es, où est-ce que tu cherches. Oui, ça peut être ça aussi. Ça peut être dans quelle région tu es parce qu'il n'y en a pas partout des laboratoires. Donc, dans quelle région est-ce que tu es ? Ou alors après, tu es peut-être mobile sur toute la France et tu es peut-être prête à te déplacer. Est-ce que tu peux nous dire, Léa, dans quel point tu es ou si tu recherches sur toute la France ? Alors, dans la région parisienne, c'est très bien parce qu'il n'y en a pas en région parisienne. Donc, en région parisienne, il y a celle des... Bon, il y a par exemple le laboratoire de l'école. Il y a un laboratoire qui s'appelle Idex qui est dans le nord de la région parisienne. Il est à Saint-Denis. Il y a le laboratoire Vébio qui, lui, est dans le sud. Il est à Arqueuil. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme laboratoire de diagnostic ? Ça, c'est vraiment du diagnostic. Ce sont vraiment des laboratoires de diagnostic. Il y en a également... Alors, par exemple, il y en a un dans le sud. Il y a des étudiants qui sont dans le sud. Il y en a qui s'appellent le LAPVSO dans le sud. Il y en a un Marseille. Il y en a au moins deux à Lyon. Lyon, il y en a deux. Lyon, il y a Orbiot. Et il y a VED Diagnostic qui sont des laboratoires de diagnostic sur la région lyonnaise. Il y en a en Bretagne. Il n'y en a pas beaucoup donc on peut les connaître. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même un nombre assez limité. Alors après, c'est vrai qu'il y a des régions où il n'y a pas grand-chose. Par exemple, dans l'Est de la France, il n'y a plus grand-chose en termes de laboratoire de diagnostic. Là, on parle vraiment de laboratoire de diagnostic. Alors, il y a une autre question. Est-ce qu'en tant que vétérinaire en labo, vous réalisez des analyses ou validez les résultats des analyses réalisées par mes techniciens ? Alors, ça dépend en fait du type d'analyse. C'est les deux. C'est les deux, ça dépend. Par exemple, nous... Alors, moi, je vais parler pour ma spécialité et après, je laisserai Pierre parler. Moi, en anapath, en anapath, ce sont des analyses qui sont exclusivement lues par des vétérinaires pathologistes. Donc, il n'y a pas de technicien qui lit. C'est uniquement le vétérinaire qui lit le prélèvement parce que c'est vraiment trop complexe. Il le lit, il l'interprète et qu'il rédige le rapport et qu'il signe. Donc, après, je passe la parole à Pierre qui fait des analyses un peu différentes. Alors, moi, dans ma spécialité, je fais de la biochimie où là, en général, les analyses sont réalisées sur les automates par les techniciennes et on voit juste le résultat final que je valide ou pas, d'ailleurs, ou que je fais refaire. Et pour l'hématologie, c'est pareil. Et là, c'est un petit peu intermédiaire, en fait. Je vais valider certaines analyses et compléter ces analyses par d'autres analyses que je vais faire qui demandent notamment une observation microscopique. Je fais aussi, par exemple, des analyses de moelle osseuse où là, en fait, c'est moi qui fais toute l'analyse. Donc, il y a un petit peu de tout. Par exemple, il y a les laboratoires de microbiologie aussi où il y a quand même un rôle très important. Il y a des techniciens qui font les ensemencements et qui peuvent faire la reconnaissance, en fait, des différentes espèces de bactéries. Mais généralement, il y a une validation après qui se fait par un vétérinaire. Je vous ai mis dans le chat quelques noms de laboratoire. J'en ai mis au moins deux. Comme ça, ça ne pose pas de problème par rapport à la concurrence. Donc, je vous en ai mis quelques noms. Il y en a plein d'autres. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des vétérinaires qui, en fait, travaillent à leur propre compte. En fait, ils sont isolés. Ils sont chez eux et ils travaillent en association avec un laboratoire qui leur envoie les prélèvements et eux travaillent de chez eux. Donc, ils n'ont pas un nom de laboratoire qui leur est affilié directement. ils travaillent en ce qu'on appelle en collaborateurs libéral et ils peuvent exercer de chez eux avec notamment ce que je vous ai montré, le télédiagnostic qui est vraiment une évolution dans notre métier extrêmement intéressante. Je ne veux pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas ? Alors, avez-vous des noms de laboratoires de microbiologie, notamment dans le sud de la France, autour de Montpellier ? Alors, microbiologie, Montpellier, non, moi, ça ne me dit rien. Après, c'est possible qu'il y en ait mais qu'on ne les connaisse pas. Mais moi, il n'y a rien qui me vient. Parce que moi, ce que je connais en microbiologie, c'est en région parisienne, Vébio et Idex. Oui. Il y a Scannery, peut-être. Orbio fait de la microbiologie. Scannery, c'est à Toulouse. Oui, il y a Scannery, c'est à Toulouse, mais ce n'est pas, enfin, c'est des analyses de biologie moléculaire. Ce n'est pas de la microbiologie dans le sens culture bactérienne, par exemple. À Paris, je vais le mettre dans le chat, il y a Vébio et Idex qui en fait, ça c'est sûr, de la microbiologie. Alors ça, c'est un point intéressant parce qu'en fait, il n'y a pas une densité de laboratoire en France qui est, pour les vétérinaires, qui est aussi importante que pour la médecine humaine et donc cela fait qu'il n'est pas rare pour un vétérinaire qui habite par exemple à Montpellier d'envoyer ses prélèvements à Paris. Alors que globalement, quand même, quand on est médecin à Montpellier, on trouve généralement un laboratoire très très proche pour faire analyser ses prélèvements. Mais là, comme ça doit être analysé dans un laboratoire vétérinaire, normalement, les laboratoires humains n'ont plus le droit d'analyser des prélèvements vétérinaires. Donc, il faut trouver un laboratoire vétérinaire et il n'y a pas une densité qui est aussi élevée qu'un laboratoire humain. Ce qui peut d'ailleurs poser problème quand on est par exemple vétérinaire à la Réunion ou dans les dom-toms où c'est un peu compliqué parce qu'il faut s'armer de patience parce qu'on doit envoyer ses prélèvements parfois en métropole. Ça met du temps pour voyager et parfois, il y a certains prélèvements qui ne le supportent pas et donc on est privé de certaines analyses. Donc là, c'est plus un impact pour les vétérinaires praticiens de ne pas avoir forcément un laboratoire vétérinaire disponible dans des lieux où c'est comme ça qu'ils n'ont pas autant de laboratoires et donc pour certaines analyses, pour certains types d'analyses, c'est compliqué. Par exemple, moi je suis anapath, pour les analyses anapathes, alors il y a des laboratoires anapathes humains, peut-être que certains sur place se débrouillent en envoyant à des laboratoires humains, normalement ils ne devraient pas, normalement c'est interdit, mais en tout cas pour les laboratoires anapathes, souvent ça pose problème parce que les prélèvements, alors ce n'est pas un problème pour le prélèvement lui-même parce qu'il est dans ce qu'on appelle un fixateur, il peut tenir comme ça pendant des mois, mais ça rallonge en revanche les délais de réponse. Et donc pour un chien qui est à la réunion et pour qui on fait une biopsie et on veut un diagnostic rapide, avec le délai de voyage du prélèvement et de traitement, il n'est pas rare qu'en fait il faille attendre un mois pour avoir le diagnostic, là où en France, on pourrait avoir le diagnostic en une semaine par exemple. Donc ça, il faut comprendre aussi ça, quand on est un laboratoire vétérinaire, on dépend en fait de notre clientèle et ça peut ne pas être rentable tout simplement de créer un laboratoire dans ces régions qui n'ont pas forcément un nombre de prélèvements énorme. Donc c'est pour ça qu'il y a, en tout cas à l'heure actuelle, pas forcément un maillage en laboratoire qui est très élevé dans ces régions. Mais bon, peut-être que ça finira par se développer. Oui, c'est dommage d'avoir un désert de laboratoire, mais il y a un aspect aussi financier, si ce n'est pas rentable, c'est vrai que personne ne va... Alors peut-être, encore une fois, qu'il y a des arrangements qui sont faits avec des laboratoires humains à côté pour faire certaines analyses, mais pour voir souvent des cas soumis par des vétérinaires qui sont à la Réunion dans les Dom-Toms, c'est vrai que des fois, ils ont des difficultés parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas faire certaines analyses. Pas d'autres questions ? On va arriver à la fin puisqu'on doit libérer la salle à 55, je crois. Bon, eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va refermer. Je vous remercie pour... On vous remercie pour votre attention et pour les questions très intéressantes que vous avez posées et on vous souhaite une bonne journée en espérant que vous allez être intéressés par d'autres conférences et puis peut-être qu'on vous reverra si un jour, vous venez dans les écoles vétérinaires et notamment à le fort. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501